... Moto TV, dans une nouvelle édition, mesdames et messieurs, un seul titre à la une. L'Assemblée nationale congolaise veut de la clarté dans la prorogation de l'état de siège. Les speakers de la Chambre basse demandent le compte au gouvernement pour que les élus du peuple acceptent d'accompagner cette mesure décrétée par le chef de l'État. Il y a trois ans, Vital Kameré jure par l'évaluation de cette mesure exceptionnelle. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameré, désapprouve la stratégie du gouvernement tendant à solliciter des prorogations répétitives de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu sans qu'il n'y ait de résultats probants sur le terrain. Trois ans après sa proclamation par le président de la République, Vital Kameré a montré la position de l'Assemblée nationale par de prorogations sans évaluation. Détails dans ce récit de Nelly Mouenguesiari. Vital Kameré a fait cette déclaration ce mercredi 23 octobre lors de l'examen du projet de loi porte à prorogations de l'état de siège présenté par Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et comptantier international. L'expique de la Chambre basse du Parlement dit à tendre du gouvernement la communication des différentes mesures d'assouplissement évoquées en Conseil des ministres pour tenter de calmer les élites et la population qui ne jure que par la levée de cette mesure. Par ces mots, Kameré a déclaré « Ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogations à prorogations. » 84e prorogations, nous disons cela parce que vous-même, au Conseil des ministres, il y a 10 ou 12 jours, vous avez dit que vous avez pu adopter des mesures d'assouplissement de l'état de siège, mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous entendez pour communiquer cela à la Chambre basse ? Pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, les gens s'apprennent au président de la République alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement à vital Kameré. Dans les propos cités par Actualité possédée, l'élu de Boukavouville, au site Kivu, a recommandé aux membres du gouvernement présent d'aborder la question relative à l'état de siège lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Dans votre prochain Conseil des ministres, il faut rélever qu'à l'Assemblée nationale, ils prennent note que l'Itoury avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les gens sont fatigués de continuer à proroger son évaluation, qu'au niveau que l'Assemblée nationale des députés démontre effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du VPM, ministre de la Défense, VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ministre d'État, ministre de la Justice. Dans sa communication lors de la 17e réunion du Conseil des ministres, tenue vendredi 11 octobre dernier, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, avaient enjoué le gouvernement à évaluer les mesures d'assouplissement et à finaliser les recommandations de la table ronde en rapport avec l'état des sièges en vigueur dans les provinces de l'Itoury et du Nord-Kivu. Proclamé en mai 2021 par le président Tisekedi pour renforcer la lutte contre les forces négatives en Itoury et au Nord-Kivu, l'état des sièges devait initialement être allégé progressivement selon une annonce d'octobre 2023. Spanda, aucune avancée significative n'a été enregistrée depuis. Et voici pour vous, chers téléspectateurs, un extrait tiré des propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kameré. Nous vous convions de le suivre. Je compte sur vous pour que vous rapportiez fidèlement ce que vous avez vous-même répété aux membres du gouvernement. Puisqu'ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84ème prorogation. Pourquoi nous disons cela ? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez pris, adopté des mesures d'assouplacement de l'état des sièges. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse ? Pour qu'on calme quand même nos populations, que quelque chose est en train de se faire. Parfois, là, j'en prie nos présidents de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Donc, dans votre prochain Conseil des ministres, il ne faut reléver qu'à l'Assemblée nationale qu'il prenne note que l'Itoury avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, que au niveau de l'Assemblée, les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation, que au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui ils dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Et c'est une lettre qui a été écrite dans ce sens-là à l'autorité suprême. Que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement. Moi, vous aurez conseil des ministres vendredi. Abordez cette question de l'État, et je vous plaît, puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation. Vous ne connaissez pas les acrobaties que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord, du Sud, de Kivou et de Litori. Voilà, mesdames et messieurs, nous changeons de chapitre. Les listings pour la paix des océans sont disponibles à rassurer les directeurs provincials de l'Éducation nationale et nouvelles citoyenneté au Nord Kivou 2 dans une réunion avec diverses parties prenantes. Mardi 22 octobre, Chalomon Salomon Tambali a demandé aux asséliants de reprendre la crée. Les listings étant parmi les revendications des asséliants en grève depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Suivez cette autorité dans cet extrait de Nelly Munguay-Chiali et les entrées n'ont pas l'oublié. Si vous avez besoin de listings, je vais les prédoyer à Kitschasa, les listings qui sont là. Je ne sais même pas où vous voulez. Les listings qui sont là. Et pour votre information, la partie notaritale se paye, à part de l'Institut Kanyabayonga, jusqu'à tout Malitane, parce que j'avais géré Malitane et d'aziste. J'étais sous-prové d'un jour, sous-prové d'un moment. Caritas paye manuel. Caritas paye sur le stick, les gens vont au-delà de le stick de paire. Et pourquoi vous êtes bancarisés? Nous envoyons des acceptations. Vous avez dit, moi, tout le monde est bien. On a été accusés de tournoi. Les gestionnaires sont en train de nous voler l'argent. ou les transports ou les problèmes de l'île. La solution, c'était quoi ? Que chaque enseignant soit responsable de son salaire. Et de plus en plus, la circulation des faux billets prend de l'ambleur en ville de Boutempo. Les spécialistes de ploge, la présence massive de ces billets, des billets de 20 000, 10 000, 5 000 francs congolais, voire 100 dollars américains, la population est appelée à la vigilance, à la vigilance et à alerter les autorités en cas de suspicion. Reportage, Mireme Bétitawitri. Jadis détecté dans les billets des dollars américains, les fois congolais désormais la monnaie la plus manipulée. Les billets 20 000, 10 000 à 5 000 sont les plus concernés. Pour les dollars américains, les experts soulignent la présence récurrente de faux billets pour les 100 dollars. Les changeurs de monnaie reconnaissent que ces billets proviennent surtout des pays étrangers, à l'extérieur de l'Ouganda, le Souda et quelques autres. Le président des campistes de Boutembo s'indigne de ses fins. Siahengi Rokambalume en fait savoir que pour différencier un faux billet de celui qui est conforme, la population doit voir la partie appelée filigrame. Les testeurs ne tapent pas à la disposition de tous. Nous sommes dans la rue, tout le monde n'a pas de testers. Alors, on s'est dépris comme ça. Quand vous nous êtes avec un billet, vous essayez de déchirer un peu là où se trouve le filigrame. Souvent, les faux billets n'ont pas de filigrame. On doit mettre un vrai facteur haut du mal à frapper à frapper le filigrame. Vous constaterez que leurs filigrames dans tous les billets, ce sont des dessins. Ils dessinent. Mais pour dire que dans les faux billets, vous allez consommer les filigrames, non. A cette même occasion, il appelle la population de Boutembo en prise de vigilance pour échapper à cette barbarie. Je les appelle à la vigilance. Ils sont déçus de les condamnés. Il ne faut pas douter directement. Il faut l'acheminer. Mais on ne le casse même pas. Siah Nkiruakambaloumé prévient la population et appelle à la vérification à partir de la réception. En page sécuritaire, les affrontements, se sont poursuivis dans les territoires de Loubezo et Mampasa. Les forces des coalitions phares de CUP-DF tentent de capturer ou neutraliser les leaders des forces démocratiques alliées EDF. Les forces de sécurité annoncent avoir neutralisé deux combattants et récupéré des munitions de guerre lors des accrochages de mardi 22 octobre. Tel fait Mpanda pour les explications. Les affrontements de ce mardi se sont déroulés aux avions de la rivière et Biéna dans le secteur des Bappers en territoire de Loubeiro. D'après le porte-parole de l'armée de la zone, des combattants d'EF ont été tués. Deux armes AK-47 et douze bombes castors récupérés. Néanmoins, quelques militaires congolais et ougantais ont été blessés, confirme l'étnant colonel Makazoukai porté parole du secteur opérationnel secours à un cran nord. C'est chaque jour qu'on est en train de traquer cet ennemi. Pour la nuit d'hier, je vous annonce un bilan de deux ADEF neutralisées et deux armes récupérées avec une dizaine de bombes du type castor. Évidemment, nous avons enregistré quelques blessés aussi dans le camp. C'est depuis deux semaines que des vélos affrontements opposant les forces de la coalition phare de CUPDF au rebelle ADEF sont signalées dans les secteurs débattés en territoire de l'Oubéro et dans la forêt de Mampasa. Ces opérations visent à capturer ou neutraliser Ahmed Mahmoud Hassan alias Abouakas, l'émir Dika échéant-chef des ADEF ainsi que Moussa Baloukou, l'émir principal de l'ADEF. Ces deux leaders se seraient respectivement rétrachés en patoua El Moubachi en secteur débatté et à la limite entre les provinces de Littour et du Nord-Kivu, ajoute le tna-colonel Makazoukai. Les forces de la coalition phare de CUPDF sont en train de rechercher M. Abouakas et Baroukou qui se sont retranchés respectivement dans le secteur débatté pour Abouakas et Baroukou à la frontière avec la province de Littourine. Les opérations se poursuivent. On a intensifié et on a accentué la pression sur ces islamistes pour qu'ils ne puissent plus jamais s'actualiser cette partie comme ils l'avaient. Les forces de la coalition phare de CUPDF indiquent que les patrouilles des combats se déroulent dans la zone sous effluieuse des ADF appelant la population à ne pas accéder au périmètre des combats. Et l'humanité a célébré mardi 22 octobre la journée mondiale du bégayement instituée depuis l'année 1998. Cette journée vise à sensibiliser le public à laisser attendre les dires de bègue. Le bégayement résulte de plusieurs facteurs entre autres le surdosage médical, les accidents routiers, les limitations du langage ou encore pour d'autres raisons les psychologues cliniciens le père Kamba et Kama ou Remacle a fait savoir que cette perturbation locutoire provoque de la phobie provoque aussi la peur d'exprimer son opinion ou le manque d'estime de soi. C'est pourquoi il invite toute la communauté à aider les personnes souffrant de ces troubles d'expression orale en affichant une certaine patience lorsque ces derniers prennent la parole. Il est dans ces propos recueillis par Sacré Kangitier Clément Snenko. Il y a plusieurs causes du bégayement. Il y a d'abord sur le dosage. C'est pour qu'on a dédié par exemple à nos mamas de soigner les enfants donner les médicaments sans savoir quelle maladie on veut traiter la mort. Il y a l'accident. C'est là qu'il faut l'accident glisser la tête ou gros là et si ça touche les nerfs du langage ne vous étonnez pas le fait qu'il arrive à bégayer. Il y a par imitation nous interdisons aux filles berceuses ou bien si elle bégaye il ne faut pas que cette fille arrive à verser l'enfant. La manière d'apprendre à ses bébés le langage à bégayer l'enfant arrive aussi à bégayer parce que nous disons que dans le langage l'enfant c'était caméléon. Les caméleons captent la couleur de son environnement de son entourage et le développement du langage c'est celui-là. On développe le langage à partir de l'entourage. D'abord que la population sache que nous soignons les bébés nous sommes déjà là pour eux on a étudié pour eux et quiconque qui se moque d'une personne qui bégaye nous en tout cas ils méritent même à prison et à prison parce que les bébés ne cherchent pas au moins ces troubles-là ils ne cherchent pas ces troubles qui lui arrivent alors à quelqu'un qui ne cherchait pas les troubles en tout cas on ne peut pas se moquer de lui. Et il faut savoir en marge de cette journée c'était la 27ème journée mondiale du béguement les formateurs de ce bègue ont fait savoir qu'il existe des techniques qui aident le bègue à avoir une parole facile des explications dans ce reportage de Sacré Kangiti A bout d'un bout les bègue sont encadrés à l'institut Bègue Giovanni situé en commune Boulenki et Réau-Cartier Wayanais cette institution scolaire fonctionne dans la cour du monastère Cébénois à Gouroumbika cette formation vise à permettre aux personnes à exprès et aux confuses d'articuler la langue librement les désencadreurs de ces élèves énumèrent les deux étapes à suivre lors de l'accompagnement des bègue ils citent les changements première étape qui consiste à motiver la personne à entreprendre et travailler sur soi à connaître et identifier les causes psychiques dans la phase suivante les élèves sont initiés à certains exercices pratiques qui les habituent à la langue facile Natokeya Cartier la technique de souffle la technique d'articulation regard et la technique de murmure et d'autres voilà la technique de souffle consiste à inspirer et expirer aussi à parler voilà la technique d'articulation c'est le fait tout simplement de parler et en articuler comme il le faut les élèves les écoliers et tout le monde souffrant du bégouement peut espérer parler normalement dans le futur en formation contre les bégouements depuis des ans cette apprenante est aujourd'hui à mesure de s'exprimer sans hésitation grâce aux techniques apprises le souffle j'ai fait les gestes qu'on nous apprend ici à l'école et c'est ça que j'ai réussi à parler dans la même salle cette autre demoiselle renseigne qu'elle participe à cette formation depuis l'école primaire les freins en sa bonne expression étaient principalement liés à la honte et à sa peur de parler elle invite tous les bégouements à venir suivre cette formation pour être à mesure d'articuler et l'encage normal l'encadrement de Bégou C'est fait chaque mercredi et jeudi de la semaine dans les après-midi pour les élèves et écoliers. Les fonctionnaires et autres bénéficient des programmes spéciaux instaurés pendant les vacances de Pâques, de Noël et pendant les grandes vacances. Et on va en déclore cette édition du journal sur Moto TV. Le président de la République a réuni autour de lui pendant plus de 30 ans. Les membres du conseil supérieur de la magistrature conduit par des données comme l'État et le ministre de la Justice et Costa Moutamba. La rencontre a consisté à échanger sur différents points dans les domaines de la justice dans l'objectif d'améliorer l'administration de la justice congolaise. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel. Et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour qu'ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu comme toujours de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. La question des réformes dans ce domaine, envisagée par le chef de l'État, a été aussi au centre de ces échanges. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. Il y a quelques jours, le ministre de la Justice a affirmé sa détermination à immuniser les prisons et les cachons et régulariser les emprisonnements. Selon lui, les magistrats voient le détenir à prison sans tenir compte de leur capacité d'accueil. Et c'est pratiquement la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.